Mamadou Ramadan Diallo mène son activité d'élevage malgré son handicap. Il entretient des lapins, des poulets et des cailles dans son centre d'élevage et de rééducation. Marié et père de deux enfants, Ramadan Diallo s'est lancé dans l'élevage pour éviter de mendier dans la rue. Oui, c'est un peu comme ça bien sûr. C'est pour ne pas manger, mais aussi pour contribuer à certains points de mon existence, c'est-à-dire partager aussi de mon expérience vécue et offrir des autres après moi, c'est pour que les autres puissent faire vraiment la même chose que j'ai fait. Depuis 2017, l'éleveur a commencé à pratiquer cette activité à Wanindara dans la commune de Ratoma. Avec sa situation de mobilité réduite, Ramadan Diallo parvient à nourrir sa famille à partir de l'élevage. Avec la famille, au début, ce n'était pas du tout facile parce que Deden d'abord, vous savez que l'élevage est accompagné souvent de mauvais tenis en image. Pour ceux qui ne savent pas, commencer peut-être des ordires et des autres uniformes qui contiennent un peu différent avec la propriété, ça s'est discuté. De nos jours, Ramadan Diallo a plusieurs employés qui l'assistent dans l'élevage de lapins et poulets. Il est considéré comme un modèle par ses jeunes employés. Il est aussi mon référence, parce que dès que je commence à baisser les bras, je le vois. Lui, il est courageux. Moi aussi, je m'encourage de plus. Vous comprenez, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire et ne veut pas faire la magicité. Pour le futur, Mamadou Ramadan Diallo compte agrandir son élevage jusqu'à l'intérieur du pays. Merci. 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 Merci.